et bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui toutes les solutions que j'ai mis en place au potager pour essayer de faire grimper au mieux mes cultures et je peux vous dire que les structures il y en a un peu de partout avec divers matériaux diverses astuces alors on verra chaque fois les côtés durables esthétiques le coup la praticité pour chacune des solutions que j'ai pu essayer alors on est parti on commence avec la première vous allez voir elle est assez original mais en tout cas elle me sert beaucoup chaque saison alors première astuce pour faire grimper les cultures les treillis à maçonnerie ça a commencé en fait une saison où je faisais des travaux tout simplement à la maison il me restait quelques treillis et du coup je me suis dit pourquoi pas les utiliser au potager et depuis c'est une solution que vraiment j'utilise c'est peut-être celle que j'utilise le plus derrière moi là vous avez des haricots grimpants qui là aussi se faufile le long des tiges en fer à un autre endroit du potager j'ai aussi encore des haricots je me souviens l'année dernière j'avais fait grimper des courges enfin c'est vraiment une solution très efficace ce qui est bien aussi c'est qu'on peut dédoubler si besoin les treillis pour avoir des mailles de quadrillage encore plus fine on peut les superposer pour avoir de la hauteur donc c'est vraiment une solution sympa s'il fallait raisonner en avantages et en inconvénients je dirais qu'un avantage c'est la rapidité d'installation il n'y a pas à démêler par exemple des filets comme on verra tout à l'heure c'est vraiment très rapide à installer il suffit de quelques bambous cannes de provence et des piquets des morceaux de bois et on fixe les treillis là dessus et puis notre notre installation est réalisée vraiment en quelques minutes ça va très vite autre avantage ça va être le coût qui reste assez modéré on est entre on est autour de 1 euro le mètre carré et puis la durabilité c'est vraiment une solution qu'on peut utiliser des années et des années c'est très peu voire pas du tout périssable donc c'est quand même un coût qui reste très négligeable sur le long terme quelques inconvénients aussi c'est quand même du fer ça a tendance à rouiller ça peut salir facilement les mains par contre au niveau des cultures j'ai jamais trouvé d'inconvénients ça ne nuit pas du tout au bon développement des cultures aussi un petit côté dangereux avec les bouts de fer il faut vraiment penser à prendre une tenaille et à recourber les extrémités des treillis pour vraiment se prémunir de quelconque danger et puis aussi le côté transport c'est vrai que si on n'a pas de remorque c'est pas facile d'aller chercher ça à un magasin donc c'est bien quand on en a de trop de reste de travaux ou sinon il faut avoir une remorque ou une grande voiture pour aller récupérer des treillis à l'extérieur et les avoir une fois pour toutes au potager deuxième solution pour bien faire grimper vos cultures là aussi je l'utilise toutes les saisons c'est tout ce qui est grillage alors ici j'utilise quasi exclusivement du grillage à moutons on le trouve dans tous les magasins de bricolage et ce qui est chouette c'est que comme les treillis c'est une solution qu'on peut vraiment utiliser année après année elle est vraiment durable en plus ça c'est beaucoup plus facile à transporter vous pouvez le mettre dans le coffre de la voiture c'est pas salissant le coût reste autour des euros le mètre carré donc c'est vraiment une solution intéressante au potager en ce moment j'en ai pas beaucoup je me sers d'autres solutions qu'on verra tout à l'heure notamment j'en ai quand même pour tutorer toutes mes cultures à fruits rouges les framboises les mûres les muroises ça fait des grandes tiges et je les fais naviguer au sein du grillage à moutons alors toujours pareil je me sers de deux piquets en bois de bambou le camp de provence pour pour fixer le grillage quelques bouts de ficelle de fils de fer et mon grillage est installé et par la suite donc j'y fais grimper tout mon monde des fruits rouges je l'appelle comme ça ici au potager donc encore une chouette solution vous avez aussi du grillage à poules avec des mailles bien plus fines il est un peu plus cher au mètre carré il est plutôt autour des deux euros ça marche aussi très bien mais bon moi voilà j'ai une préférence pour le grillage à moutons troisième solution on passe à tout ce qui va être filet vous en avez juste là derrière moi avec un plan de chayotte qui grimpe déjà à presque trois mètres de hauteur et les filets c'est vraiment une bonne solution là aussi alors après il ya vraiment plusieurs matières de filet vous avez des filets en nylon en polyéthylène polypropylène en jute en fils en ficelle en corde et pour avoir expérimenté par exemple des filets en nylon un genre de plastique vraiment j'en ai pas un super souvenir ça ça s'en mêle je me souviens il passé des heures à installer ça donc peut-être choisir des filets en corde en ficelle ou réutiliser des des filets de cage de foot des filets de poissons ici d'ailleurs par exemple j'ai réutilisé un filet de volaille alors c'est vrai que c'est un filet qui est vraiment très costaud qui coûte un peu plus cher d'ailleurs à l'achat on est plutôt autour de 2 3 euros le mètre carré alors que sinon des filets vous en trouvez entre 1 euro 2 euros le mètre carré on est toujours sur les mêmes ordres de grandeur de prix que les autres solutions avec un filet de volaille c'est vrai que ça fait vraiment l'affaire c'est bien costaud c'est bien solide c'est un genre de corde bien bien solide donc c'est vraiment intéressant mais vous avez des filets à ramer qui existe avec la même matière qui sont des filets à fil à corde à ficelle qui sont qui sont bien costauds alors ensuite au niveau des avantages et bien donc vous avez une praticité évidente de transport moins pratique à installer je pense aux treillis au grillage ça va très vite c'est rigide c'est solide on les installe en deux coups de main mais pour un filet il faut y passer un peu plus de temps toujours les mêmes solutions aussi pour les installer des piquets de bois des chevrons des demi chevrons des bambous des camps de provence et on agrafe ça ou on fait des nœuds sur ces structures et nous voilà avec des belles solutions qui sont peut-être un peu moins durable quand même que des solutions rigides moi je sais que j'ai des filets je m'en suis servi qu'une seule année notamment les filets en plastique tout s'était en mêlée et j'ai pas réussi à les réutiliser comme les autres solutions ils pourront servir à toutes les cultures grimpantes là en ce moment moi j'ai des concombres qui s'y régale j'ai donc un plan de chayotte l'année dernière j'avais des haricots grimpants vous pouvez aussi y attacher des tomates des courges du moment qui sont assez solides c'est là aussi une superbe solution pour donner de la hauteur à son potager quatrième solution et c'est celle que j'utilise le plus chaque saison ça va être tout ce qui est construction à base de morceaux de bois de bambou de chevrons de demi chevrons de piquets tout ce qu'on peut trouver à droite à gauche ou sinon qu'on va parfois acheter dans le commerce alors par exemple cette saison j'ai beaucoup de bambou j'ai fait des méga structures à tomates notamment j'y fais aussi grimper des concombres je rajoute parfois quelques ficelles et ça c'est vraiment génial ça a beaucoup d'avantages déjà c'est esthétique en plus moi j'aime bien avoir des solutions qui sont jolies au potager c'est un coût qui reste assez modéré que ça peut revenir parfois un peu plus cher que du treillis que du grillage parce que le bois ça a parfois un coût si on n'arrive pas à le récupérer gratuitement ça aussi un avantage de c'est très modulable en fait on peut vraiment faire la hauteur qu'on veut la largeur qu'on veut on peut faire des tipis encore la saison dernière je faisais beaucoup de tipis pour mes tomates pour mes haricots maintenant je préfère plus faire des structures en laissant plus de place à chacune à chacun des plantes de tomates par exemple donc je fais un peu moins de tipis et puis sinon j'ai aussi toutes mes structures qui me servent à ombrager le potager donc là je me suis servi de beaucoup de chevrons et je mets par dessus là aussi des chevrons en longueur et j'y pose un mécanisme et tous ces chevrons et bien ils me servent bien sûr à faire grimper des cultures à y attacher d'autres solutions sinon comme les treillis comme les filets donc c'est là aussi une solution intéressante c'est une solution par contre qui va être parfois un peu moins durable le bois c'est plus pourrissable que des grillages que des treillis c'est pour ça d'ailleurs que sur mes dernières structures je mets carrément des pics en métal à la base pour espérer faire durer le bois encore plus longtemps mais sinon ce sont des solutions qui peut-être ne feront que deux trois à quatre ans ce qui est déjà quand même une bonne chance on passe à la cinquième et dernière solution qui en fait est un regroupement de plusieurs solutions tellement il y en a pour faire grimper ces cultures regardez par exemple derrière moi vous avez les plans de petits marrons de butternut on en voit ici ils sont en train d'envahir la haie tout seul je les ai juste un peu guidé au départ et ils grimpent d'eux-mêmes et ça donne un rôle supplémentaire en plus à la haie ça donne de la hauteur naturellement au potager et ça c'est vraiment une chouette solution vous avez aussi des systèmes de ficelles ça je le fais dans l'endroit le plus abrité du vent du potager parce que c'est quand même un système assez fragile mais sitôt que vous avez de quoi attacher des ficelles en hauteur sur des branches sur des structures en bois et bien on peut ensuite y faire grimper nos plantes de tomates les enrouler au fur et à mesure de leur croissance et ça aussi c'est une chouette solution et puis ensuite je pense à toutes les solutions que vous m'avez donné dans des discussions notamment je pense au fer à béton aux tiges qu'on plante c'est durable c'est solide c'est c'est costaud et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas bien sûr à les partager dans les commentaires sous la vidéo moi je souhaitais juste voilà vous partager comment encore cette saison j'essaie de faire grimper mes cultures ça évolue chaque saison d'ailleurs c'est pour ça que chaque chaque année je retraite un petit peu ce sujet et vous montrer les diverses évolutions voilà pour cette vidéo merci pour votre attention et puis bien sûr à très bientôt pour continuer de partager la saison ciao ciao